... Écoute, surtout ne fais pas la nuit, on marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, n'est pas le Seigneur de toi, il marche sur ta route, il marche. ... Écoute, écoute, n'est pas le Seigneur de toi, il marche sur ta route, il marche près de toi. ... ... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. ... Nous sommes invités à écouter ce 30e dimanche du temps ordinaire, à écouter nos frères avant toute chose, à écouter le Christ aussi qui est notre guide. ... On marche sur la route, on marche dans la nuit. C'est pourquoi le pape François, le Saint-Père, nous a invités à ce chemin commun qu'on appelle un synode, c'est-à-dire la marche ensemble. Et c'est vrai que nous marchons un peu de nuit parce que nous avons besoin de lumière pour observer le monde qui est plein de ténèbres et d'obscurité. Alors, c'est le Christ et son message d'amour qui sont notre lumière. Ce message d'amour, il nous donne dans l'Évangile aujourd'hui sous forme d'un commandement d'amour. Oui, il nous y invite fortement. Non pas parce qu'il faut aimer beaucoup, mais parce qu'il faut aimer toujours. Et voilà pour nous un vrai chemin de foi. Alors, prions pour que ce synode des évêques, qui n'est pas arrivé au terme, mais seulement à la fin de la première phase, puisse apporter à l'Église de ce temps les forces nécessaires pour annoncer cette proximité de Dieu avec nos frères, cet amour pour tout homme, toute femme, tout enfant, et qu'ensuite nous-mêmes, créé à son image, nous puissions vivre en réalité et toujours à tout instant cet amour sans fin. Voilà une belle ambition, nous demandons au Seigneur son aide pour tout cela. Et nous rentrons dans la célébration reconnaissant notre faiblesse et notre péché à cet égard. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par ambition. Oui, j'ai péché en pensée, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié de vous, 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 Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'allons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense cœur. Gloire à Dieu, au cœur des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de la terre, gloire à Dieu, au cœur des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Jésus de l'homme, gloire à Dieu, au cœur des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de la terre, gloire à Dieu, au cœur des cieux, Toi, toi, gloire à Dieu, toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos délières, gloire à Dieu, au cœur des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de la terre, aux hommes de la terre, gloire à Dieu, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au cœur des cieux, gloire à Dieu, car toi seul et saint, et Seigneur, toi seul et l'autre et au Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père, Le Père, gloire à Dieu, au cœur des cieux, gloire à Dieu, au cœur des cieux, gloire à Dieu, Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité, Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode Ainsi parle le Seigneur « Tu n'exploiteras pas l'émigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des émigrés au pays d'Égypte, vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accablis et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau d'où il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. » Parole du Seigneur Je t'aime, Seigneur, ma force Je t'aime, Seigneur, ma force Je t'aime, Seigneur, ma force Mon Seigneur, mon roc, ma forteresse Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire Je t'aime, Seigneur, ma force Je t'aime, Seigneur, ma force Mouange à Dieu quand je fais appel au Seigneur Je suis sauvée de tous mes ennemis Je t'aime, Seigneur, ma force Vive le Seigneur, béni soit mon rocher Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire Il donne à son roi de grandes victoires Il se montre fidèle à son Messie Je t'aime, Seigneur, ma force Je t'aime, Seigneur, ma force Lecture de la première lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Thessaloniciens Frère, vous savez comme nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien Et vous-même, en fait Vous nous avez imité, nous et le Seigneur En accueillant la parole au milieu de bien des épreuves Avec la joie de l'Esprit Saint Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce Et ce n'est pas seulement dans Macédoine et en Grèce Qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenté Mais la nouvelle de votre foi, mon Dieu, s'est si bien répandue partout Que nous n'avons pas besoin d'en parler En effet, les gens racontent à notre sujet L'accueil que nous avons reçu chez vous Ils disent comme vous, vous vous êtes convertis à Dieu En vous détournant des idoles Afin de servir le Dieu vivant et véritable Et afin d'attendre les cieux de son Fils Qu'il a ressuscité d'entre les morts Jésus qui nous délivre de la colère qui vient Parole du Seigneur En accueillant Alléluia, Alléluia, Alléluia Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là Les pharisiens apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens Se réunirent Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi Posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit Voilà le grand, le premier commandement Et le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Ces deux commandements De ces deux commandements, toute la loi Ainsi que les prophètes les bandes Acclamant la parole de Dieu Gloire à toi, Seigneur Frères et Sœurs, tout l'enseignement de Jésus en une seule phrase Tout le bonheur de l'homme en une seule règle de vie Le mauvais esprit insistant des pharisiens conduit aujourd'hui Jésus à formuler l'essentiel Désarmant ainsi leur manœuvre, cherchant à le piéger Depuis son entrée solennelle A Jérusalem, jour des rameaux Jésus représente en effet un danger Il y a un danger accru Pour les autorités du Temple Il importe de le faire taire au plus vite Parce que la fête de la Pâques approche Avec ces foules de pèlerins Qui ne manqueront pas De devenir autant d'auditeurs attentifs du Nazaréen Alors ce jour-là, des envoyés des pharisiens Ont déjà cherché à surprendre Jésus En l'interrogeant sur l'impôt dû à César Ensuite, les sadducéens Ceux qui ne croient pas à la résurrection Ont tenté enfin de ridiculiser le maître Avec l'histoire de la femme aux sept maris Et voilà que les pharisiens se réunissent eux-mêmes Pour se concerter Et débuter l'un d'eux Afin de faire tomber le maître Au moyen de la question fatale Quel est le grand commandement de la Torah ? Ces trois questions posées à Jésus On peut observer quels sont le pendant Les trois enseignements Qu'il vient de donner à la foule L'histoire du Père et de ses deux fils Vous savez, le fils qui disait oui Le fils qui disait non Les vignerons homicides Toute l'histoire du Seigneur En quelques mots Et le banquet nuptial Sans la robe de noces La dernière charge des autorités Doit donc être décisive C'est pourquoi elle va porter Sur le cœur Sur le cœur de la loi Et chercher à impliquer Jésus Dans une controverse Sans fin En effet Lequel des 613 commandements de la loi Doit donc passer avant tous les autres ? Toutes les écoles s'affrontent à ce sujet Avec une telle question Les pharisiens sont sûrs du résultat Sont sûrs de piéger Jésus Dans ta vie sa crédibilité De montrer qu'il n'est pas le Messie Comme le prétendent les foules Or la réponse de Jésus C'est vrai N'est pas en soi original Tous connaissent La règle fondamentale Du chemin Israël Écoute Israël Que l'on trouve Au livre du Deutéronome Dans la Bible Et que tout juif pieux Récite Plusieurs fois par jour Encore aujourd'hui Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de tout ton esprit De même Tous connaissent aussi L'enseignement du livre des Lévites Tu aimeras ton prochain Comme toi-même La force de la réponse de Jésus Elle tient à la réunion De ces deux règles Et à la manière dont il les présente Il n'établit pas de hiérarchie Entre les commandements Il relève simplement Que ces deux principes Semblables Donnent leur sens A toute la Bible Et à tout le reste Il est bien vrai que la loi Les dix commandements En particulier Qu'on connaît bien Qui ont été gravés par Dieu Sur les tables de Moïse Lient étroitement Respect de Dieu Et amour des autres Et d'ailleurs C'est très exactement Ce que faisait Moïse Dans notre première lecture En énumérant les règles de conduite A l'égard des autres En particulier les pauvres Les veuves Les orphelins Les immigrés De même Les prophètes Eux n'avaient fait que rappeler A leurs contemporains Que l'exigence D'aimer Tu aimeras Ne peut en fait Se décliner Qu'au présent Et à l'actif Quelle est une exigence D'action concrète Et non pas Un simple sentiment Voilà qui nous entraîne Bien loin Des préoccupations Des pharisiens Eux qui comptaient Qui classaient Ce qu'il fallait faire Pour être en règle Scrupuleux Dans les moindres détails Jésus tout au contraire Nous invite A laisser parler en nous La seule loi Qui vaille Celle de l'amour A agir sur la grâce Comme dit saint Paul Dans la lettre aux Romains Ailleurs D'ailleurs Même saint Paul Nous rappelle Qu'entre foi Espérance Et amour des autres C'est ce dernier Qui est décisif Et qui doit l'emporter Plus tard Saint Augustin Constatera Aime l'humain Et fait ce que dure La liberté Dans l'amour Consigne De cette extrême liberté Qui est en fait Le symbole De la vraie liberté Du cœur chrétien Voilà qui peut peut-être Nous permettre De repérer Nos propres comportements Pharisiens Quand nous nous appuyons Sur une règle Bonne en soi Pour refuser Un geste d'amour Souvenons-nous de l'épisode Des épis de plaies Arrachées par les disciples De Jésus Un jour De sabbat Jésus avait rétorqué Aux pharisiens Si vous aviez compris Ce que signifie C'est la miséricorde Que je veux Et non le sacrifice Vous n'auriez pas Condamné ces hommes La miséricorde La miséricorde Le cœur Qui est ébranlé Le cœur Qui pleure A la fin De la première lecture Vous avez sans doute Relevé le dernier mot De la lecture Quand vous le demandez C'est le mot Compatissant Par lequel Dieu se déclare Lui-même Se reconnaît Lui-même Compatissant Quel beau mot Qui veut dire Qui souffre Avec l'autre Pour ce jour On s'achève La première phase Donc du synode Des évêques N'oublions pas Qu'il n'y a pas De fête Sans joie authentique Et que la vraie joie Elle provient De l'amour donné Et de l'amour reçu Amour de Dieu Amour du frère Ce sont deux commandements Similaires Parce qu'il y a Identité de destinataire Comme nous le disions Dimanche dernier L'homme est une image De Dieu vivant Lui qui est amour Il est son ambassadeur Permanent Son plus haut Représentant Sur cette terre Ce que vous aurez fait A l'un de ces petits Qui sont mes frères C'est à moi Que je l'aurai fait Amen Merci Amour Merci Amour 30 frère Amen. Nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, romain, créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, donc, ce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé à mes prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons maintenant monter vers le Dieu d'amour, notre supplication pour tous nos frères et sœurs, les hommes. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons maintenant monter vers le Dieu d'amour, Seigneur, durant tout ce mois, le Pape François nous a appelés à prier pour notre Église, afin qu'elle adopte l'écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux, en se laissant guider par ton Esprit Saint vers les périphéries du monde. Que la lettre au peuple de Dieu porte du fruit, afin que la parole soit comprise par tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es notre bouclier, notre fort, notre arme de victoire. Pourtant, de nombreux peuples chrétiens et non-chrétiens sont contraints à la peur et à l'exil. Que ton Esprit d'amour guide les politiques vers un monde de paix et de justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous invites à accueillir ta parole au milieu des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Tu nous incites à garder espoir quand tout s'effondre autour de nous. Que ta force redonne du courage à toutes les personnes malades, endeuillées, brisées par la vie. Seigneur, nous te prions. Sur la mer de l'Esprit Saint, j'ai dit Seigneur ton amour. Sainte Thérèse de l'Enfant, Jésus nous rappelle que c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Seigneur, par ton amour, tu nous as sauvés. Que l'Esprit Saint guide notre communauté paroisiale, afin que chaque baptisé réclame les merveilles que tu nous as faites jour après jour. Seigneur, nous te prions. Sur la mer de l'Esprit Saint, j'ai dit Seigneur ton amour. Père très bon, viens au secours de ton peuple qui espère, en ta miséricorde, que ta puissance d'amour le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Père très bon, viens au secours de l'Esprit Saint, j'ai dit Seigneur ton amour. Père très bon, viens au secours de l'Esprit Saint, j'ai dit Seigneur ton amour. Père très bon, viens au secours de l'Esprit Saint, j'ai dit Seigneur ton amour. Sous-titrage MFP. 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 qui, selon ta volonté, MFP. , dans la terre, et pour tous, et pour tous, donnes au monde, donnes au monde, et pour tous, et pour tous, que ton nom, et donne la paix, et donne la paix, et pour tous, et pour les mentes, s'il yוןseat, et pour tous, 으면 aux cieux, c'est que l'« sanctiger, veille la paix, honne, et pour tous, Frères et chœurs, pour la chère éclatrice, donnez-vous la paix. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP.